Aujourd'hui c'est un tuto sur l'enduit Air Lace. Alors je vais te présenter le produit Bagarre. C'est un enduit Air Lichet, c'est un enduit qui est spécial pour passer dans les pompes et c'est un enduit de finition. La particularité de cet enduit là, c'est que tu peux ratisser de 0 jusqu'à 5 mm. Donc ça rattrape 5 mm, ça rattrape quand même le défaut. Donc aujourd'hui je vais enduire ce mur là avec les règles, je ne vais pas toutes les utiliser. J'ai sorti le matériel, histoire de la péter un petit peu. Voilà, et donc sur l'enduit Air Lichet, tu peux l'utiliser sur tous les supports. Du béton, du parpaing, de la brique, voilà. Dans certaines conditions, fais attention, rapproche-toi du fabricant parce qu'il faut faire souvent une impression. Là sur le placo, je ne fais pas d'impression, ce n'est pas nécessaire. C'est un produit qui est garnissant, qui est bon à la glisse et qui est très blanc une fois fini. Il se ponce très très bien. Voilà les règles que j'utilise. C'est des règles de l'outil parfait. Elles sont assez fines et très souples. Ça permet de lisser avec des différentes largeurs. Donc tu vois, il y a beaucoup de largeurs. Celle que j'utilise beaucoup à la main, c'est celle-ci. Après, un petit peu plus large, ça doit être une 35. Ça, c'est pas mal. 25, 35. Et après, à l'air lisse, tu as la 80 et moi, c'est souvent la 60. Alors ça, c'est à lisser et tu as la 60 à égrener. Voilà le côté matériel. Et après, tu as la 80, il existe aussi une 100. Moi, la 80, ça me suffit, c'est déjà pas mal. La 100, c'est balèze. Ok, je te présente la pompe Graco EVH 200. Donc c'est une pompe qui fait 6,6 litres par minute. Donc ça a les plus grosses pompes en termes de moteur électrique. Après, tu as des pompes qui sont plus puissantes. Tu montes à 8 litres, je crois, en air lisse, mais tu es sur des moteurs thermiques. Donc 6,6 litres, elle est montée avec le pistolet en enduit. Moi, j'ai mis un flexible au niveau, ça s'appelle les cravaches. Normalement, mon enduit passe dedans. Il n'y a pas de problème parce que le bagarre, c'est un enduit qui est assez liquide. Et si tu avais un produit qui était un petit peu plus visqueux, il vaudrait mieux que tu te mettes directement branché sur le gros tubio en 3,5 mètres. Tu vois, le raccord, il est là. Donc tu dévises cette partie-là et tu branches directement ton pistolet. Là, il n'y aura pas besoin. Donc le Graco est monté avec un 3,5 mètres. Et après, j'ai 7,50 mètres, donc je suis en 22,50 mètres. Donc avant l'utilisation, moi, je mets toujours une petite goutte, c'est ce qui est préconisé. Là, tu as le manomètre. Sur ce modèle-là, tu as une deuxième sortie à cet endroit-là. Tu peux brancher un deuxième tuyau. Il peut y avoir deux peintres qui travaillent dessus. Tu peux même mettre une dérivation et même mettre trois peintres. Bon, mais après, c'est une gestion de tuyau. Tu peux vraiment mettre en extérieur. En intérieur, ce n'est vraiment pas évident. La partie moteur, la partie hydraulique, il n'y a zéro électronique dans ce produit-là. C'est vraiment du basique, mais l'avantage, c'est que ça tombe rarement en panne. Ici, tu as la partie filtre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas mettre de filtre, parce que pour l'enduit, on n'est pas de filtre. Bacar AirList G, c'est un produit, tu vois, qui est très onctueux et qui est assez liquide, mais il reste quand même bien en pâte. L'avantage, c'est qu'à la date de fabrication, tu peux le garder en seau comme ça pendant une année. Alors c'est très pratique dans le camion, tu as toujours de la camion qui est prête. Au niveau de la buse, Donc sur les endures pelliculaires, on utilise une 0-27, une RAC-X, c'est une 6-27 que j'ai. Aujourd'hui, je vais utiliser une RAC-X 6-35. Je mets ma buse dans ce sens-là, ça projette comme ça, et je mets de l'autre en bas, il y en a qui le font dans l'autre sens. Bon, après, chacun son truc. Pas de filtre. Avant de le mettre sur ce produit-là, moi, je mets un coup de doigt, tu vois, parce qu'il y a toujours un peu d'eau à pomper en plancher. Je mets mon fût. Et là, je suis prêt à peindre. Il faut que j'enlève d'abord l'eau qu'il y a dans le tuyau. Quand je vais faire la pulvérisation, ça fait tellement de bruit que je te couperai le son au montage. Je vais reculer un petit peu l'air lace. L'air lace, je ne le mets jamais dans la pièce lorsque je suis en peinture. Pourquoi ? Parce que le moteur, lui, est ici. Il absorbe quand même beaucoup d'air. Et le fait d'absorber de l'air prend quelques petites poussières. Et au niveau de là, maintenant, c'est obligé de démonter ton moteur pour nettoyer les ailettes et tout. Donc, en général, pour la peinture, jamais les produits air lace dans la pièce. C'est pour ça que c'est bien de prendre des options longueur de tuyau. Je vais te faire voir, il y a un problème sur le débit produit. La pompe se lance, tu as un film fin qui se crée et après, il y a une perte de pression. On va essayer de régler le problème. On va essayer de régler le problème. Donc, du coup, j'ai coupé la caméra, j'ai lissé mon mur pour ne pas que ça sèche. Et maintenant, on va essayer, ça arrive. Le produit, en fait, n'arrive pas à être pompé dans la crépine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le brasser avec un tout petit peu d'eau pour le rendre homogène. Mais le problème ne vient pas de l'enduit. En fait, tu vois, dans cette pièce, ça se dévisse et dedans, il y a un ressort. J'ai cassé le ressort, j'ai cassé le ressort il n'y a pas longtemps. Et en fait, je vais appeler mon fournisseur pour avoir la pièce. J'ai les fiches détaillées de ce produit. Et je changerai cette pièce-là. Je te ferai une vidéo sur la maintenance. Et bon, on va voir ce que ça donne. Tout de suite. Hop. Et bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. Ça ira à peu près. Il y a aussi eu une chose, tu vois, cette pièce-là, elle était, tu vois, je viens de perdre la vis. Et en fait, à la place d'être ouverte à fond, elle était ouverte à moitié. Alors ça a quand même une influence très importante. Je reprends là où je me suis arrêté. Tu vois, j'en ai parlé beaucoup. C'est parti. C'est parti. Voilà, je ne sais pas si tu le vois bien. Ici, j'ai maintenant quelque chose. Je vais remettre tout de suite. Et je reprends l'enlissage. Du fait que j'ai un peu plus de matière, c'est plus facile. Voilà. Mon haut est fait, j'attaque le bas. C'est parti. C'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et après je ferai un ponçage à la main. Bon, je te laisse, à bientôt, n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, de liker, de t'abonner. Et puis, une prochaine vidéo de maintenance du brago et de nouveau rendu Air Race. Salut !